Alors, je vais faire devant vous le numéro 1 du devoir numéro 3, c'est-à-dire le premier devoir où il y avait des nombres négatifs, mais en multiplication puis en division. Bien sûr, j'ai laissé des additions-stractions parce qu'il faut être capable de les faire. Si on regarde cette chaîne d'opérations-là, vous voyez plein de parenthèses, mais moi, ce que je vois, je vois des choses que je pourrais changer, c'est-à-dire, je vous le dis souvent, sécuriser votre cerveau. Si je regarde à partir du début, moi, ce que je vois, c'est après le 4, je vois deux signes moins consécutifs. Ces deux signes moins consécutifs-là, si je sécurise mon cerveau, je peux le changer par un plus. Donc, déjà, c'est beaucoup plus facile de faire 4 plus 7 que de faire 4 moins 7. Si je continue dans ma phrase mathématique, je n'ai plus rien, j'ai des divisés moins, et des divisés moins, il n'y a rien à faire avec ça. On se retrouve presque à la fin où je vois un plus-moins ici qui se suit. Vous savez qu'un plus-moins, je peux remplacer ça par un moins. Donc, j'avais deux petites choses à changer pour sécuriser mon cerveau. Donc, je vais y aller maintenant. Vous voyez, vous avez remarqué, on a une grande parenthèse avec une petite à l'intérieur. Donc, je vais commencer par la petite à l'intérieur. Donc, 36 divisé par moins 9, comme on a vu, quand on divise ou on multiplie des nombres négatifs, on divise comme s'il n'y en avait pas de moins. Donc, 36 divisé par 9, on sait que ça fait 4. Et on regarde le signe des deux. Un positif divisé par un négatif, ça va me donner un négatif. Un soit que vous l'apprenez par cœur qu'un plus, un positif divisé par un négatif fait un négatif. Ou, moi, je vous dis souvent, est-ce que les signes sont pareils? Ils ne sont pas pareils. Donc, ma réponse est moins. Je vais venir écrire tout le reste. Mon plus en avant de la parenthèse, je dois l'écrire. Mon divisé par moins 2, parenthèse, moins 21, égal. Première étape de fait. Maintenant, ma petite parenthèse, elle est faite. Dans la grande parenthèse, j'ai un petit pilier, un plus, un plus moins. Oh, oh, je vois un plus moins ici. Je vais changer de couleur. J'ai un plus moins ici. Donc, je vais sécuriser mon cerveau. Plus moins, je peux remplir ça par un moins. Le divisé par moins va rester divisé par moins. Si j'en regarde mes opérations, bien sûr, on fait des fois, il est divisé et ça tombe bien. J'ai un fois ici à gauche. Même truc que j'entends avec mon 36 divisé par moins 9. Je vais les multiplier comme s'il n'y avait pas de signe. 3 fois 4, 12. J'ai des signes qui ne sont pas pareils. Le 3 est négatif, le 4 est positif. Donc, ma réponse sera négative. Je vais réinscrire tout le reste de ma phrase mathématique. Donc, maintenant, j'ai moins 12 plus 7 moins 4 divisé par 2. Donc, ici, ce que j'ai à faire présentement comme autre étape, c'est bien sûr mon divisé. Ici, vous avez deux choix. Je le dis toujours à mes élèves. Je vous le dis toujours. Vous avez le choix de prendre le moins avec le 4. En fait, on va diviser ou de ne pas le prendre. De toute façon, vous allez arriver à la même réponse à la fin. Moi, ce que je vais faire, je ne le prendrai pas. Tiens, je vais faire vraiment 4 divisé par moins 2. Je vais diviser comme s'il n'y avait pas de moins. C'est-à-dire 4 divisé par 2, ce qui donne 2. Si je ne prends pas mon signe moins, 4 est positif. Moins 2 est négatif. Donc, ce sera un moins. Réinscrire. Tout le reste plus 7. N'oubliez pas que ce moins-là, je ne l'ai pas pris avec le 4. Donc, il doit être descendu. Moins 21 égale. Maintenant, vous avez remarqué qu'en ne prenant pas le moins de tout à l'heure et que j'ai dû descendre le moins avant du 4, je me retrouve avec un moins-moins qui se suit. 2 moins-moins. Donc, je vais remplacer ça par un plus parce que je sécurise mon cerveau. Bon, maintenant, il ne reste que des additions-stractions. Donc, je vais aller dans l'ordre. Moins 12 plus 7. Si vous prenez votre droite numérique, vous allez arriver à moins 5. Je réécris le reste de ma phrase. Moins 21 égale. Il ne me reste maintenant qu'une addition dans ma parenthèse. Je recule de 5 et j'avance de 2. J'aurai reculé de 3. Il me reste moins 3, moins 21. Recul de 3, recule de 21. J'aurai reculé de 24. Et vous allez voir, on peut peut-être faire un test. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on a fait la division ici, le 4 divisé par moins 2. Moi, je n'ai pas pris le moins. Mais vous pouvez faire le test chez vous sur votre feuille. Prenez-le, prenez-le le moins avec le 4 pour voir si vous allez arriver à moins 24. Donc, je vais redescendre ma feuille. Donc, moins 24 est la réponse du numéro 1.